Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chez Bien-Aimé de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminons avec notre message « Un cœur recherche en Dieu ». Bien-Aimé, si vous êtes devenu ennuyeux, désintéressé de votre approche vers le Tout-Puissant, vous pouvez aujourd'hui commencer à cultiver une nouvelle fin pour Lui. Considérez simplement les recommandations suivantes. Premièrement, identifiez les pertes de temps. Demandez-vous si vous avez permis à d'autres choses de remplir votre vie et de réduire votre temps avec Dieu. Veuillez examiner vos activités et voir si vous avez des pertes de temps. Deuxièmement, cultivez un cœur de gratitude. Bien-Aimé, Dieu se plaît à nous entendre le remercier. Commencez par les bars si vous avez du mal à trouver des bénédictions. Le don du discernement, la capacité de penser et aussi un magnifique lever du soleil qu'il nous offre. Des expressions sincères de gratitude tout au long de la journée adoucissent le cœur. Troisièmement, détournez-vous du péché, mais vers lui. Très cher, le péché bloque notre capacité à voir clairement et atténuer notre sensibilité aux questions spirituelles. Cela brise notre communion avec le Père et conduit à un état de fraudeur envers les choses sacrées. Si vous vous trouvez dans cet état, retournez simplement à celui qui peut nettoyer et restaurer. Demandez-lui de vous accorder la grâce pour repentir et de renouveler votre faim une fois de plus. Bien-Aimé, même si repentir est douloureux, le processus de purification apporte un niveau plus profond d'appréciation, de la miséricorde et de la sainteté de Dieu. Lorsque vous sentez votre cœur s'endurcir et votre désir de rencontrer Dieu diminuer ou même disparaître, considérez cela comme un avertissement. Courez-vous à la croix. Laissez la parole de Zé, chapitre 10, verset 12, résonner au plus profond de votre cœur. Plantez la bonne nouvelle. Recoltez le fruit de la loyauté. Labourez le nouveau terrain de la connaissance. Recherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il vient et verse la bonté chez vous comme l'eau. La version du Message Bible est également appropriée. Alors très cher, dans quel état est votre cœur aujourd'hui ? En Dieu aussi ou rempli de désirs ? Le choix vous appartient. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. A demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.